Bonjour à tous, ils étaient présents, Coppert, pour le Salon de l'Aquaponie 2020 sur Ecologia, avec leurs insectes en tout genre pour la protection biologique intégrée des cultures. Son directeur général, Frédéric Favreau, va nous présenter ce qu'ils sont, ce qu'ils font, et c'est avec grand plaisir que j'espère qu'on les accueillera à nouveau l'année prochaine pour le Salon 2021. A bientôt ! Bonjour, Frédéric Favreau, je suis le directeur général de Copertes France. Nous sommes le pionnier et encore le premier au niveau mondial aujourd'hui à produire des insectes auxiliaires pour l'agriculture. Alors insectes auxiliaires, effectivement, c'est le principe de la coccinelle qui vient parasiter le puceron. Alors aujourd'hui, on a des tas d'insectes auxiliaires avec des acariens, avec des tas d'insectes sous forme de pub, d'œufs, de larves, qui viennent, que l'on vient distribuer, lâcher dans les cultures, souvent en culture protégée, mais de plus en plus en culture de plein champ. Donc Copertes aujourd'hui, c'est 300 millions d'euros au niveau mondial. La moitié de ce chiffre d'affaires est situé en Europe, l'autre moitié plutôt au Brésil, Mexique, Etats-Unis, Canada. Et en Europe, les grandes filiales sont la Hollande, l'Espagne et la France. Donc c'est 600 collaborateurs au niveau mondial, la moitié sur le commerce, l'autre moitié production et administratif. Nous sommes là aujourd'hui dans le sens où on a déjà mis un pied dans l'aquaponie depuis quelques mois. On a investi au capital d'une société piscicole qui travaille dans la production de poissons, mais également dans de l'urban farming, également de l'aquaponie. Et Copertes est le partenaire de cette société et d'autres fermes piscicole au niveau national pour protéger les cultures végétales. Aujourd'hui, en chiffre d'affaires, c'est un marché émergent. On est là pour voir, on est là pour regarder. A titre personnel, je suis persuadé que c'est un marché qui va se développer. Et on souhaite l'accompagner et être effectivement un partenaire de ce marché émergent. Je voudrais partager qu'il y a aujourd'hui plusieurs styles d'agriculture, plusieurs formes d'agriculture. On n'est plus sur une agriculture uniquement intensive, basée sur des produits conventionnels. On retrouve aujourd'hui du bio, on retrouve aujourd'hui de l'urban farming, on retrouve aujourd'hui de la permaculture, on retrouve aujourd'hui de l'aquaponie. Et toutes ces agricultures-là aujourd'hui sont viables, devront être viables et vont permettre de nourrir 9 milliards de personnes sur la planète demain.